Les trois mousquetaires, partie 4, chapitre 8, une intrigue de cœur. Cependant, les quarante pistoles du roi Louis XIII, ainsi que toutes les choses de ce monde, après avoir eu un commencement, avaient eu une fin, et depuis cette fin, nos quatre compagnons étaient tombés dans la gêne. D'abord, Athos avait soutenu pendant quelque temps l'association de ses propres deniers. Portos lui avait succédé, et, grâce à une de ces disparitions auxquelles on était habitué, il avait pendant près de quinze jours encore subvenu aux besoins de tout le monde. Enfin était arrivé le tour d'Aramis, qui s'était exécuté de bonne grâce, et qui était parvenu, disait-il, en vendant ses livres de théologie, à se procurer quelques pistoles. On eut alors, comme d'habitude, recours à M. de Tréville, qui fit quelques avances sur la solde. Mais ces avances ne pouvaient conduire bien loin trois mousquetaires qui avaient déjà force comptes arriérés, et un garde qui n'en avait pas encore. Enfin, quand on vit qu'on allait manquer tout à fait, on rassembla par un dernier effort huit ou dix pistoles que Portos joua. Malheureusement, il était dans une mauvaise veine. Il perdit tout, plus vingt-cinq pistoles sur parole. Alors la gêne devint de la détresse. On vit les affamés, suivis de leurs laquais, courir les quais et les corps de garde, ramassant chez leurs amis du dehors tous les dîners qu'ils purent trouver. Car, suivant la vie d'Aramis, on devait dans la prospérité semer des repas à droite et à gauche, pour en récolter quelques-uns dans la disgrâce. Athos fut invité quatre fois et mena chaque fois ses amis avec leurs laquais. Portos eut six occasions et en fit également jouir ses camarades. Aramis en eut huit. C'était un homme, comme on a déjà pu s'en apercevoir, qui faisait peu de bruit et beaucoup de besogne. Quant à d'Artagnan, qui ne connaissait encore personne dans la capitale, il ne trouva qu'un déjeuner de chocolat chez un prêtre de son pays et un dîner chez un cornet des gardes. Il mena son armée chez le prêtre, auquel on dévora sa provision de deux mois et chez le cornet, qui fit des merveilles. Mais, comme le disait Planchet, on ne mange toujours qu'une fois, même quand on mange beaucoup. D'Artagnan se trouva donc assez humilié de n'avoir eu qu'un repas et demi, car le déjeuner chez le prêtre ne pouvait compter que pour un demi-repas, à offrir à ses compagnons en échange des festins que s'étaient procurés à Thos, Portos et à Ramis. Il se croyait à charge à la société, oubliant dans sa bonne foi toute juvénile qu'il avait nourri cette société pendant un mois, et son esprit préoccupé se mit à travailler activement. Il réfléchit que cette coalition de quatre hommes jeunes, braves, entreprenants et actifs, devait avoir un autre but que des promenades déhanchées, des leçons d'escrime et des lazies plus ou moins spirituelles. En effet, quatre hommes comme eux, quatre hommes dévoués les uns aux autres depuis la bourse jusqu'à la vie, quatre hommes se soutenant toujours, ne reculant jamais, exécutant isolément ou ensemble les résolutions prises en commun, quatre bras menaçant les quatre points cardinaux ou se tournant vers un seul point, devaient inévitablement, soit souterrainement, soit au jour, soit par la mine, soit par la tranchée, soit par la ruse, soit par la force, s'ouvrir un chemin vers le but qu'il voulait atteindre, si bien défendu ou si éloigné qu'il fut. La seule chose qui étonna D'Artagnan, c'est que ses compagnons n'eussent point songé à cela. Il y songeait, lui, et sérieusement même, se creusant la cervelle pour trouver une direction à cette force unique, quatre fois multipliée, avec laquelle il ne doutait pas que, comme avec le levier que cherchait Archimède, on ne parvint à soulever le monde, lorsque l'on frappa doucement à la porte. D'Artagnan réveilla Planchet et lui ordonna d'aller ouvrir. Que de cette phrase ? D'Artagnan réveilla Planchet. Le lecteur n'aille pas augurer qu'il faisait nuit ou que le jour n'était point encore venu. Non, quatre heures venaient de sonner. Planchet, deux heures auparavant, était venu demander à dîner à son maître, lequel lui avait répondu par le proverbe « Qui dort, dîne ? » Et Planchet dînait en dormant. Un homme fut introduit de mine assez simple et qui avait l'air d'un bourgeois. Planchet, pour son dessert, eut bien voulu entendre la conversation, mais le bourgeois déclara à d'Artagnan que ce qu'il avait à lui dire étant important et confidentiel, il désirait demeurer en tête-à-tête avec lui. D'Artagnan congédia Planchet et fit asseoir son visiteur. Il y eut un moment de silence pendant lequel les deux hommes se regardèrent comme pour faire une connaissance préalable. Après quoi, d'Artagnan s'inclina en signe qu'il écoutait. « J'ai entendu parler de M. d'Artagnan comme d'un jeune homme fort brave, » dit le bourgeois, « et cette réputation dont il jouit, à juste titre, m'a décidé à lui confier un secret. » « Parlez, monsieur, parlez, » dit d'Artagnan, qui d'instinct flaira quelque chose d'avantageux. Le bourgeois fit une nouvelle pause et continua. « J'ai ma femme qui est lingère chez la reine. Monsieur, et qui ne manque ni de sagesse ni de beauté. On me l'a fait épouser voilà bientôt trois ans. Quoiqu'elle n'eut qu'un petit avoir, parce que M. de la Porte, le porte-manteau de la reine, est son parrain et la protège. » « Eh bien, monsieur ? » demanda d'Artagnan. « Eh bien ? » reprit le bourgeois. « Eh bien, monsieur, ma femme a été enlevée hier matin, comme elle sortait de sa chambre de travail. » « Et par qui votre femme a-t-elle été enlevée ? » « Je n'en sais rien, sûrement, monsieur, mais je soupçonne quelqu'un. » « Et quelle est cette personne que vous soupçonnez ? » « Un homme qui la poursuivait depuis longtemps. » « Diable ! » « Mais voulez-vous que je vous dise, monsieur ? » continua le bourgeois. « Je suis convaincu, moi, qu'il y a moins d'amour que de politique dans tout cela. » « Moins d'amour que de politique ? » reprit d'Artagnan d'un air fort réfléchi. « Et que soupçonnez-vous ? » « Je ne sais pas si je devrais vous dire ce que je soupçonne. » « Monsieur, je vous ferai observer que je ne vous demande absolument rien, moi. C'est vous qui êtes venu. C'est vous qui m'avez dit que vous aviez un secret à me confier. Faites donc à votre guise, il est encore temps de vous retirer. » « Non, monsieur, non. Vous m'avez l'air d'un honnête jeune homme. Et j'aurai confiance en vous. Je crois donc que ce n'est pas à cause de ces amours que ma femme a été arrêtée, mais à cause de celle d'une plus grande dame qu'elle. » « Ah ah ! Serait-ce à cause des amours de madame de Boitrassi ? » fit d'Artagnan, qui voulut avoir l'air, vis-à-vis de son bourgeois, d'être au courant des affaires de la cour. « Plus haut, monsieur, plus haut. De madame d'Aiguillon ? Plus haut, encore. De madame de Chevreuse ? Plus haut, beaucoup plus haut. De là ? » D'Artagnan s'arrêta. « Oui, monsieur, répondit si bas, qu'à peine si on put l'entendre, le bourgeois épouvanté. Et avec qui ? Avec qui cela peut-il être, si ce n'est avec le duc de... » « Oui, monsieur, répondit le bourgeois, en donnant à sa voix une intonation plus sourde encore. Mais comment savez-vous tout cela, vous ? « Ah ! Comment je le sais ? » « Oui, comment le savez-vous ? » « Pas de demi-confidence, ou... vous comprenez. » « Je le sais par ma femme, monsieur. » « Par ma femme elle-même. » « Qui le sait, elle ? Par qui ? » « Par monsieur de la porte. » « Ne vous ai-je pas dit qu'elle était la filleule de monsieur de la porte, l'homme de confiance de la reine ? » « Eh bien, monsieur de la porte l'avait mise près de sa majesté pour que notre pauvre reine, au moins, eût quelqu'un à qui se fier. » « Abandonnée comme elle l'est par le roi, espionnée comme elle l'est par le cardinal, trahie comme elle l'est par tous. » « Ah ! Voilà qui se dessine, » dit D'Artagnan. « Or, ma femme est venue il y a quatre jours, monsieur. » « Une de ces conditions était qu'elle devait me venir voir deux fois la semaine. » « Car ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, ma femme m'aime beaucoup. » « Ma femme est donc venue et m'a confié que la reine, en ce moment-ci, avait de grandes craintes. » « Vraiment ? » « Oui, monsieur le cardinal, à ce qu'il paraît, la poursuit et la persécute plus que jamais. » « Il ne peut pas lui pardonner l'histoire de la sarabande. » « Vous savez, l'histoire de la sarabande. » « Par Dieu, si je la sais, » répondit D'Artagnan, qui ne savait rien du tout, mais qui voulait avoir l'air d'être au courant. « De sorte que maintenant, ce n'est plus la haine, c'est de la vengeance. » « Vraiment ? » « Et la reine croit... » « Eh bien, que croit la reine ? » « Elle croit qu'on a écrit à monsieur le duc de Buckingham en son nom. » « Au nom de la reine ? » « Oui, pour le faire venir à Paris, et une fois venue à Paris, pour l'attirer dans quelques pièges. » « Diable ! Mais votre femme, mon cher monsieur, qu'a-t-elle à faire dans tout cela ? » « On connaît son dévouement pour la reine, et l'on veut ou l'éloigner de sa maîtresse, ou l'intimider pour avoir les secrets de sa majesté, ou la séduire pour se servir d'elle comme d'un espion. » « C'est probable, » dit D'Artagnan, « mais l'homme qui l'a enlevé, le connaissez-vous ? » « Je vous ai dit que je croyais le connaître. » « Son nom ? » « Je ne le sais pas. Ce que je sais seulement, c'est que c'est une créature du cardinal, son âme d'Amené. » « Mais vous l'avez vu ? » « Oui, ma femme me l'a montré un jour. » « A-t-il un signalement auquel on puisse le reconnaître ? » « Oh, certainement, c'est un seigneur de haute mine, poils noirs, teint basané, œil perçant, dents blanches et une cicatrice à la tempe. » « Une cicatrice à la tempe ! » s'écria D'Artagnan, « et avec cela, dents blanches, œil perçant, teint basané, poils noirs et haute mine. » « C'est mon homme de mangue. » « C'est votre homme, dites-vous ? » « Oui, oui, mais cela ne fait rien à la chose. » « Non, je me trompe. Cela la simplifie beaucoup, au contraire. » « Si votre homme est le mien, je ferai d'un coup de vengeance. Voilà tout. » « Mais où rejoindre cet homme ? » « Je n'en sais rien. » « Vous n'avez aucun renseignement sur sa demeure ? » « Aucun. Un jour que je reconduisais ma femme au Louvre, il en sortait comme elle allait y entrer, et elle me l'a fait voir. » « Diable, diable ! » murmura D'Artagnan, « tout ceci est bien vague. Par qui avez-vous su l'enlèvement de votre femme ? » « Par M. de la porte. » « Vous a-t-il donné quelques détails ? » « Il n'en avait aucun. » « Et vous n'avez rien appris d'un autre côté ? » « Si fait, j'ai reçu. » « Quoi ? Mais je ne sais pas si je ne commets pas une grande imprudence. » « Vous revenez encore là-dessus. Cependant, je vous ferai observer que, cette fois, il est un peu tard pour reculer. » « Aussi, je ne recule pas, mort Dieu ! » s'écria le bourgeois en jurant pour se monter la tête. « D'ailleurs, foi de Bonacieux... » « Vous vous appelez Bonacieux ? » interrompit D'Artagnan. « Oui, c'est mon nom. » « Vous disiez donc, foi de Bonacieux. Pardon si je vous ai interrompu, mais il me semblait que ce nom ne m'était pas inconnu. » « C'est possible, monsieur. Je suis votre propriétaire. » « Ah ! » fit D'Artagnan en se soulevant à demi et en saluant. « Vous êtes mon propriétaire ? » « Oui, monsieur, oui. Et comme depuis trois mois que vous êtes chez moi, et que distrait sans doute, par vos grandes occupations, vous avez oublié de me payer mon loyer. Comme, dis-je, je ne vous ai pas tourmenté un seul instant, j'ai pensé que vous auriez égard à ma délicatesse. » « Comment donc ? Mon cher monsieur Bonacieux, » reprit D'Artagnan, « croyez que je suis plein de reconnaissance pour un pareil procédé, et que, comme je vous l'ai dit, si je puis vous être bon à quelque chose... » « Je vous crois, monsieur, je vous crois. Et, comme j'allais vous le dire, foi de Bonacieux, j'ai confiance en vous. » « Achavez donc ce que vous avez commencé à me dire. » Le bourgeois tira un papier de sa poche et le présenta à D'Artagnan. « Une lettre, » fit le jeune homme, « que j'ai reçue ce matin. » D'Artagnan l'ouvrit, et comme le jour commençait à baisser, il s'approcha de la fenêtre. Le bourgeois le suivit. « Ne cherchez pas votre femme, » lut D'Artagnan. « Elle vous sera rendue quand on n'aura plus besoin d'elle. Si vous faites une seule démarche pour la retrouver, vous êtes perdue. » « Voilà qui est positif, » continua D'Artagnan. « Mais, après tout, ce n'est qu'une menace. » « Oui, mais cette menace m'épouvante. Moi, monsieur, je ne suis pas homme d'épée du tout, et j'ai peur de la Bastille. » « Hum, » fit D'Artagnan. « Mais, c'est que je ne me soucie pas plus de la Bastille que vous, moi. S'il ne s'agissait que d'un coup d'épée, passe encore. » « Cependant, monsieur, j'avais bien compté sur vous dans cette occasion. » « Vous voyant sans cesse entouré de mousquetaires à l'air fort superbe, et reconnaissant que ces mousquetaires étaient ceux de monsieur de Tréville, et par conséquent des ennemis du cardinal, « j'avais pensé que vous et vos amis, tout en rendant justice à notre pauvre reine, seriez enchantés de jouer un mauvais tour à son éminence. » « Sans doute. Et puis, j'avais pensé que, me devant trois mois de loyer, dont je ne vous ai jamais parlé, oui, oui, vous m'avez déjà donné cette raison, et je la trouve excellente. » « Tant de plus, tant que vous me ferez l'honneur de rester chez moi, ne jamais vous parler de votre loyer à venir. » « Très bien. Et ajoutez à cela, si besoin est, comptant vous offrir une cinquantaine de pistoles, si, contre toute probabilité, vous vous trouviez gêné en ce moment. » « Que merveille ? Mais vous êtes donc riche, mon cher monsieur Bonacieux ? Je suis à mon aise, monsieur, c'est le mot. J'ai amassé quelque chose comme deux ou trois mille écus de rente dans le commerce de la mercerie, et surtout en plaçant quelques fonds sur le dernier voyage du célèbre navigateur Jean Moquet. De sorte que, vous comprenez, monsieur. » « Ah, mais ! » s'écria le bourgeois. « Quoi ? » demanda d'Artagnan. « Que vois-je là ? » « Où ? » « Dans la rue, en face de vos fenêtres, dans l'embrasure de cette porte, un homme enveloppé dans un manteau. » « C'est lui ! » s'écrièrent à la fois d'Artagnan et le bourgeois, chacun d'eux en même temps ayant reconnu son homme. « Ah ! Cette fois-ci ! » s'écria d'Artagnan en sautant sur son épée. « Cette fois-ci, il ne m'échappera pas. » En tirant son épée du fourreau, il se précipita hors de l'appartement. Sur l'escalier, il rencontra Athos et Portos qui le venaient voir. Ils s'écartèrent. D'Artagnan passa entre eux comme un trait. « Ah ! ça ! Où cours-tu ainsi ? » lui crièrent à la fois les deux mousquetaires. « L'homme de Mung ! » répondit D'Artagnan. Et il disparut. D'Artagnan avait plus d'une fois raconté à ses amis son aventure avec l'inconnu, ainsi que l'apparition de la belle voyageuse à laquelle cet homme avait paru confier une si importante missive. L'avis d'Athos avait été que D'Artagnan avait perdu sa lettre dans la bagarre. Un gentilhomme, selon lui, et au portrait que D'Artagnan avait fait de l'inconnu, ce ne pouvait être qu'un gentilhomme. Un gentilhomme devait être incapable de cette bassesse, de voler une lettre. Portos n'avait vu dans tout cela qu'un rendez-vous amoureux donné par une dame à un cavalier ou par un cavalier à une dame, et qu'était venu troubler la présence de D'Artagnan et de son cheval jaune. Aramis avait dit que ces sortes de choses étant mystérieuses, mieux valait ne les point approfondir. Ils comprirent donc, sur les quelques mots échappés à D'Artagnan, de quelle affaire il était question, et, comme ils pensèrent qu'après avoir rejoint son homme ou l'avoir perdu de vue, D'Artagnan finirait toujours par remonter chez lui, ils continuèrent leur chemin. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre de D'Artagnan, la chambre était vide. Le propriétaire, craignant les suites de la rencontre qui allait sans doute avoir lieu entre le jeune homme et l'inconnu, avait, par suite de l'exposition qu'il avait faite lui-même de son caractère, jugeait qu'il était prudent de décamper. Chapitre 9 D'Artagnan se dessine Comme l'avaient prévu Athos et Portos, au bout d'une demi-heure, D'Artagnan rentra. Cette fois encore, il avait manqué son homme, qui avait disparu comme par enchantement. D'Artagnan avait couru, l'épée à la main, toutes les rues environnantes, mais il n'avait rien trouvé qui ressembla à celui qu'il cherchait. Puis, enfin, il en était revenu à la chose par laquelle il aurait dû commencer peut-être, et qui était de frapper à la porte contre laquelle l'inconnu était appuyé. Mais c'était inutilement qu'il avait dix ou douze fois de suite fait résonner le marteau. Personne n'avait répondu, et des voisins qui, attirés par le bruit, étaient accourus sur le seuil de leur porte ou avaient mis le nez à leur fenêtre, lui avait assuré que cette maison, dont au reste toutes les ouvertures étaient closes, était depuis six mois complètement inhabité. Pendant que D'Artagnan courait les rues et frappait aux portes, Aramis avait rejoint ses deux compagnons, de sorte qu'en revenant chez lui, D'Artagnan trouva la réunion au grand complet. « Eh bien ! » dira ensemble les trois mousquetaires en voyant entrer D'Artagnan la sueur sur le front et la figure bouleversée par la colère. « Eh bien ! » s'écria celui-ci en jetant son épée sur le lit. « Il faut que cet homme soit le diable en personne. Il a disparu comme un fantôme, comme une ombre, comme un spectre. » « Croyez-vous aux apparitions ? » demanda Athos à Portos. « Moi, je ne crois que ce que j'ai vu. Et comme je n'ai jamais vu d'apparition, je n'y crois pas. » « La Bible, » dit Aramis, « nous fait une loi d'y croire. » « L'ombre de Samuel apparut à Saol. » « Et c'est un article de foi que je serais fâchée de voir mettre en doute, » Portos. « Dans tous les cas, homme ou diable, corps ou ombre, illusion ou réalité ? » « C'est un homme aîné pour Madame Nation, car sa fuite nous fait manquer une affaire superbe, messieurs, une affaire dans laquelle il y avait cent pistoles et peut-être plus à gagner. » « Comment cela ? » dira à la fois Portos et Aramis. « Quant à Athos, fidèle à son système de mutisme, il se contenta d'interroger D'Artagnan du regard. » « Planchet, » dit D'Artagnan à son domestique, qui passait en ce moment la tête par la porte entrebâillée pour tâcher de surprendre quelques bribes de la conversation. « Descendez chez mon propriétaire, monsieur Bonacieux, et dites-lui de nous envoyer une demi-douzaine de bouteilles de vin de Beaujancy. » « C'est celui que je préfère. » « Ah, ça ? Mais vous avez donc crédit ouvert chez votre propriétaire ? » demanda Portos. « Oui, » répondit D'Artagnan, « à compter d'aujourd'hui. Et soyez tranquille, si son vin est mauvais, nous lui en enverrons quérir d'autres. » « Il faut user et non abuser, » dit sentencieusement Aramis. « J'ai toujours dit que D'Artagnan était la forte tête de nous quatre, » fit Athos, qui, après avoir émis cette opinion à laquelle D'Artagnan répondit par un salut, retomba aussitôt dans son silence accoutumé. « Mais enfin, voyons, qui a-t-il ? » demanda Portos. « Oui, » dit Aramis, « confiez-nous cela, mon cher ami, à moins que l'honneur de quelques dames ne se trouve intéressé à cette confidence. » « À ce qu'elle cas, vous feriez mieux de la garder pour vous. » « Soyez tranquille, » répondit D'Artagnan, « l'honneur de personne n'aura à se plaindre de ce que j'ai à vous dire. » Et alors il raconta mot à mot à ses amis ce qui venait de se passer entre lui et son hôte, et comment l'homme qui avait enlevé la femme du digne propriétaire était le même avec lequel il avait eu maille à partir à l'hôtellerie du Franck-Meunier. « Votre affaire n'est pas mauvaise, » dit Athos, après avoir goûté le vin en connaisseur, et indiqué d'un signe de tête qu'il le trouvait bon, « et l'on pourra tirer de ce brave homme cinquante à soixante pistoles. » « Maintenant, reste à savoir si cinquante à soixante pistoles valent la peine de risquer quatre têtes. » « Mais faites attention, » s'écria D'Artagnan, « qu'il y a une femme dans cette affaire, une femme enlevée, une femme qu'on menace sans doute, qu'on torture peut-être, et tout cela parce qu'elle est fidèle à sa maîtresse. » « Prenez garde, D'Artagnan, prenez garde, » dit Aramis. « Vous vous échauffez un peu trop, à mon avis, sur le sort de Madame Bonacieux. La femme a été créée pour notre perte, et c'est d'elle que nous viennent toutes nos misères. » Athos, à cette sentence d'Aramis, fronça le sourcil et se mordit les lèvres. « Ce n'est point de Madame Bonacieux que je m'inquiète, » s'écria D'Artagnan, « mais de la reine, que le roi abandonne, que le cardinal persécute, et qui voit tomber, les unes après les autres, les têtes de tous ses amis. » « Pourquoi aime-t-elle ce que nous détestons le plus au monde, les Espagnols et les Anglais ? » « L'Espagne est sa patrie, » répondit D'Artagnan, « et il est tout simple qu'elle aime les Espagnols, qui sont enfants de la même terre qu'elle. Quant au second reproche que vous lui faites, j'ai entendu dire qu'elle aimait non pas les Anglais, mais un Anglais. » « Eh, ma foi ! » dit Athos, « il faut avouer que cet Anglais était bien digne d'être aimé. » « Je n'ai jamais vu un plus grand air que le sien. » « Sans compter qu'il s'habille comme personne, » dit Portos. « J'étais au Louvre le jour où il a semé ses perles. Eh, par Dieu ! J'en ai ramassé deux que j'ai bien vendu dix pistoles-pièces. Et toi, Aramis, le connais-tu ? » « Aussi bien que vous, messieurs, car j'étais de ceux qui l'ont arrêté dans le jardin d'Amiens, où m'avait introduit monsieur de Putange, l'écuyer de la reine. J'étais au séminaire à cette époque, et l'aventure me parut cruelle pour le roi. » « Ce qui ne m'empêcherait pas, » dit D'Artagnan, « si je savais où est le duc de Buckingham, de le prendre par la main et de le conduire près de la reine. Ne fût-ce que pour faire engager monsieur le cardinal. Car notre véritable, notre seul, notre éternel ennemi, messieurs, c'est le cardinal. Et si nous pouvions trouver moyen de lui jouer quelques tours bien cruels, j'avoue que j'y engagerais volontiers ma tête. » « Eh ! » reprit Athos. « Le mercier vous a dit, D'Artagnan, que la reine pensait qu'on avait fait venir Buckingham sur un faux avis ? » « Elle en a peur. » « Attendez donc, » dit Aramis. « Quoi ? » demanda Portos. « Allez toujours. Je cherche à me rappeler des circonstances. » « Et maintenant, je suis convaincue, » dit D'Artagnan, « que l'enlèvement de cette femme de la reine se rattache aux événements dont nous parlons, et peut-être à la présence de monsieur de Buckingham à Paris. » « Le Gascon est plein d'idées, » dit Portos avec admiration. « J'aime beaucoup l'entendre parler, » dit Athos. « Son patois m'amuse. » « Messieurs, » reprit Aramis, « écoutez ceci. » « Écoutons Aramis, » dirent les trois amis. « Hier, je me trouvais chez un savant docteur en théologie que je consulte quelques fois pour mes études. » Athos sourit. « Il habite un quartier désert, » continua Aramis. « Ses goûts, sa profession, l'exigent. » « Or, au moment où je sortais de chez lui... » Ici, Aramis s'arrêta. « Eh bien ? » demandèrent ses auditeurs. « Au moment où vous sortiez de chez lui ? » Aramis parut faire un effort sur lui-même, comme un homme qui, en plein courant de mensonges, se voit arrêté par quelques obstacles imprévus. Mais les yeux de ses trois compagnons étaient fixés sur lui. Leurs oreilles attendaient béantes. Il n'y avait pas moyen de reculer. « Ce docteur a une nièce, » continua Aramis. « Ah, il a une nièce, » interrompit Portos. « Dame fort respectable, » dit Aramis. Les trois amis se mirent à rire. « Ah, si vous riez ou si vous doutez, » reprit Aramis, « vous ne saurez rien. » « Nous sommes croyants comme des maométistes et muets comme des catafalques, » dit Athos. « Je continue donc, » reprit Aramis. Cette nièce vient quelquefois voir son oncle. Or, elle s'y trouvait hier en même temps que moi, par hasard, et je dus m'offrir pour la conduire à son carrosse. « Ah, elle a un carrosse, la nièce du docteur ? » interrompit Portos, dont un des défauts était une grande incontinence de langue. « Belle connaissance, mon ami. » « Portos, » reprit Aramis, « je vous ai déjà fait observer plus d'une fois que vous êtes fort indiscrets et que cela vous nuit auprès des femmes. » « Messieurs, messieurs, » s'écria D'Artagnan, qui entrevoyait le fond de l'aventure. « La chose est sérieuse. Tâchons donc de ne pas plaisanter, si nous pouvons. Allez, Aramis, allez. » Tout à coup, un homme grand, brun, aux manières de gentilhomme, « Tenez, dans le genre du vôtre, » d'Artagnan. « Le même, peut-être, » dit celui-ci. « C'est possible, » continua Aramis. S'approcha de moi, accompagné de cinq ou six hommes qui le suivaient à dix pas en arrière, et du ton le plus poli. « Monsieur le duc, » me dit-il. « Et vous, madame ? » continua-t-il, en s'adressant à la dame que j'avais sous le bras. « À la nièce du docteur ? » « Silence donc, Portos, » dit Athos. « Vous êtes insupportable. » « Veuillez monter dans ce carrosse, et cela sans essayer la moindre résistance, sans faire le moindre bruit. » « Il vous avait pris pour Buckingham, » s'écria d'Artagnan. « Je le crois, » répondit Aramis. « Mais cette dame ? » demanda Portos. « Il l'avait prise pour la reine, » dit d'Artagnan. « Justement, » répondit Aramis. « Le gascon est le diable, » s'écria Athos. « Rien ne lui échappe. » « Le fait est, » dit Portos, « qu'Aramis est de la taille, et a quelque chose de la tournure du beau-duc. Mais cependant, il me semble que l'habit de mousquetaire... » « J'avais un manteau énorme, » dit Aramis. « Au mois de juillet ? Diable ! » dit Portos. « Est-ce que le docteur craint que tu ne sois reconnu ? » « Je comprends encore, » dit Athos, « que l'espion se soit laissé prendre par la tournure. Mais le visage... » « J'avais un grand chapeau, » dit Aramis. « Oh, mon Dieu ! » s'écria Portos. « Que de précautions pour étudier la théologie ! » « Messieurs, messieurs, » dit d'Artagnan, « ne perdons pas notre temps à badiner. » « Éparpillons-nous et cherchons la femme du Mercier. » « C'est la clé de l'intrigue. » « Une femme de condition si inférieure. » « Vous croyez, d'Artagnan ? » fit Portos en allongeant les lèvres avec mépris. « C'est la filleule de la porte, le valet de confiance de la reine. » « Ne vous l'ai-je pas dit, messieurs ? » « Et d'ailleurs, c'est peut-être un calcul de sa majesté d'avoir été, cette fois, chercher ses appuis si bas. » « Les hautes têtes se voient de loin, et le cardinal a bonne vue. » « Eh bien, » dit Portos, « faites d'abord prix avec le Mercier, et bon prix. » « C'est inutile, » dit d'Artagnan, « car je crois que s'il ne nous paie pas, nous serons assez payés d'un autre côté. » En ce moment, un bruit précipité de pas retentit dans l'escalier. La porte s'ouvrit avec fracas, et le malheureux Mercier s'élança dans la chambre où se tenait le conseil. « Ah, messieurs ! » s'écria-t-il. « Sauvez-moi, au nom du ciel ! Sauvez-moi ! Il y a quatre hommes qui viennent pour m'arrêter ! Sauvez-moi ! Sauvez-moi ! » Portos et Aramis se levèrent. « Un moment ! » s'écria d'Artagnan en leur faisant signe de repousser au fourreau leurs épées à demi tirées. « Un moment ! Ce n'est pas du courage qu'il faut ici. C'est de la prudence ! » « Cependant ! » s'écria Portos. « Nous ne laisserons pas ! » « Vous laisserez faire d'Artagnan, » dit Athos. « C'est, je le répète, la forte tête de nous tous. Et moi, pour mon compte, je déclare que je lui obéis. Fais ce que tu voudras, d'Artagnan. » En ce moment, les quatre gardes apparurent à la porte de l'antichambre, et voyant quatre mousquetaires debout et l'épée aux côtés, hésitèrent à aller plus loin. « Entrez, messieurs ! » « Entrez ! » cria d'Artagnan. « Vous êtes ici chez moi, et nous sommes tous de fidèles serviteurs du roi et de monsieur le cardinal. » « Alors, messieurs, vous ne vous opposerez pas à ce que nous exécutions les ordres que nous avons reçus ? » demanda celui qui paraissait le chef de l'escouade. « Au contraire, messieurs, et nous vous prêterions main forte si besoin était. » « Mais que dit-il donc ? » marmotta Portos. « Tu es un niais, » dit Athos. « Silence ! » « Mais vous m'avez promis, » dit Touba, le pauvre Mercier. « Nous ne pouvons vous sauver qu'en restant libres, » répondit rapidement et tout bas d'Artagnan. « Et si nous faisons mine de vous défendre, on nous arrête avec vous. » « Il me semble cependant... » « Venez, messieurs ! » « Venez ! » dit tout haut d'Artagnan. « Je n'ai aucun motif de défendre monsieur. » « Je l'ai vu aujourd'hui pour la première fois, et encore à quelle occasion ! » « Il vous le dira lui-même, pour me venir réclamer le prix de mon loyer. » « Est-ce vrai, monsieur Bonacieux ? » « Répondez ! » « C'est la vérité pure, » s'écria le Mercier. « Mais monsieur ne vous dit pas... » « Silence sur moi, silence sur mes amis, silence sur la reine surtout. » « Où vous perdriez tout le monde sans vous sauver. » « Allez, allez, messieurs, emmenez cet homme ! » « Et d'Artagnan poussa le Mercier tout étourdi aux mains des gardes, en lui disant... » « Vous êtes un maraud, mon cher ! Vous venez me demander de l'argent, à moi, à un mousquetaire ? » « En prison, messieurs ! Encore une fois, emmenez-le en prison, et gardez-le sous clé le plus longtemps possible. Cela me donnera du temps pour payer. » « Monsieur Bois-Renard ! » « À la vôtre, mon gentilhomme, comment vous nommez-vous, à votre tour, s'il vous plaît ? » « D'Artagnan ! » « À la vôtre, monsieur D'Artagnan ! » « Et par-dessus toutes celles-là ! » s'écria D'Artagnan, comme emporté par son enthousiasme, « à celles du roi et du cardinal ! » Le chef des sbires eut peut-être douté de la sincérité de D'Artagnan, si le vin eût été mauvais. Mais le vin était bon, il fut convaincu. « Mais quel diable de vilaini avez-vous donc fait là ? » dit Portos, lorsque l'Algoisil, en chef, eut rejoint ses compagnons, et que les quatre amis se retrouvèrent seuls. « Fille donc ! Quatre mousquetaires laissent arrêter au milieu d'eux un malheureux qui crie à l'aide ? Un gentilhomme trinqué avec un record ? » « Portos, » dit Aramis, « Athos t'a déjà prévenu que tu étais un niais, et je me range de son avis. » « D'Artagnan, tu es un grand homme, et quand tu seras à la place de monsieur de Tréville, je te demande ta protection pour me faire avoir une abbaye. » « Ah, ça, je m'y perds ! » dit Portos. « Vous approuvez ce que D'Artagnan vient de faire ? » « Je le crois parbleu bien, » dit Athos. « Non seulement j'approuve ce qu'il vient de faire, mais encore je l'en félicite. » « Et maintenant, messieurs ? » dit D'Artagnan, sans se donner la peine d'expliquer sa conduite à Portos. « Tous pour un, un pour tous. C'est notre devise, n'est-ce pas ? » « Cependant, » dit Portos, « étend la main et jure, » s'écrièrent à la fois Athos et Aramis. Vaincus par l'exemple, maugréant tout bas, Portos étendit la main, et les quatre amis répétèrent d'une seule voix la formule dictée par D'Artagnan. « Tous pour un, un pour tous. » « C'est bien que chacun se retire maintenant chez soi, » dit D'Artagnan, comme s'il n'avait fait autre chose que de commander toute sa vie. « Et attention, car à partir de ce moment, nous voilà aux prises avec le cardinal. » L'invention de la souricière ne date pas de nos jours. Dès que les sociétés, en se formant, eurent inventé une police quelconque, cette police, à son tour, inventa les souricières. Comme peut-être nos lecteurs ne sont pas familiarisés encore avec l'argot de la rue de Jérusalem, et que c'est, depuis que nous écrivons, et il y a quinze ans de cela, la première fois que nous employons ce mot appliqué à cette chose, expliquons-leur ce que c'est qu'une souricière. Voilà ce que c'est qu'une souricière. On fit donc une souricière de l'appartement de Maître Bonacieux, et quiconque y apparut fut pris et interrogé par les gens de M. le cardinal. Il va sans dire que, comme une allée particulière conduisait au premier étage qu'habitait D'Artagnan, ceux qui venaient chez lui étaient exemptés de toute visite. D'ailleurs, les trois mousquetaires y venaient seuls. Il s'était mis en quête chacun de son côté et n'avait rien trouvé, rien découvert. Athos avait été même jusqu'à questionner M. de Tréville, chose qui, vu le mutisme habituel du digne mousquetaire, avait fort étonné son capitaine. Mais M. de Tréville ne savait rien, sinon que, la dernière fois qu'il avait vu le cardinal, le roi et la reine, le cardinal avait l'air fort soucieux, que le roi était inquiet, et que les yeux rouges de la reine indiquaient qu'elle avait veillé ou pleuré. Mais cette dernière circonstance l'avait peu frappée, la reine, depuis son mariage, veillant et pleurant beaucoup. M. de Tréville recommanda en tout cas à Athos le service du roi et surtout celui de la reine, le priant de faire la même recommandation à ses camarades. Quant à d'Artagnan, il ne bougeait pas de chez lui. Il avait converti sa chambre en observatoire. Des fenêtres, il voyait arriver ceux qui venaient se faire prendre. Puis, comme il avait ôté les carreaux du plancher, qu'il avait creusé le parquet et qu'un simple plafond le séparait de la chambre au-dessous, où se faisaient les interrogatoires, il entendait tout ce qui se passait entre les inquisiteurs et les accusés. Les interrogatoires précédés d'une perquisition minutieuse opérée sur la personne arrêtée étaient presque toujours ainsi conçus. Mme Bonacieux vous a-t-elle remis quelque chose pour son mari ? Ou pour quelque autre personne ? M. Bonacieux vous a-t-il remis quelque chose pour sa femme ? Ou pour quelque autre personne ? L'un et l'autre vous ont-ils fait quelques confidences de vive voix ? S'il savait quelque chose, il ne questionnerait pas ainsi, se dit à lui-même d'Artagnan. Maintenant, que cherche-t-il à savoir ? Si le duc de Buckingham ne se trouve point à Paris, et s'il n'a pas eu, ou s'il ne doit point avoir, quelque entrevue avec la reine ? D'Artagnan s'arrêta à cette idée, qui, d'après tout ce qu'il avait entendu, ne manquait pas de probabilité. En attendant, la souricière était en permanence, et la vigilance de D'Artagnan aussi. Le soir du lendemain de l'arrestation du pauvre Bonacieux, comme Athos venait de quitter D'Artagnan pour se rendre chez M. de Tréville, comme Neuveur venait de sonner, et comme Planchet, qui n'avait pas encore fait le lit, commençait sa besogne, on entendit frapper à la porte de la rue. Aussitôt, cette porte s'ouvrit et se referma. Quelqu'un venait de se prendre à la souricière. D'Artagnan s'élança vers l'endroit d'écarler, se coucha ventre à terre et écouta. Des cris retentirent bientôt, puis des gémissements qu'on cherchait à étouffer. D'interrogatoire, il n'en était pas question. « Diable ! » se dit D'Artagnan, « il me semble que c'est une femme. On la fouille, elle résiste. On la violente, les misérables. » Et D'Artagnan, malgré sa prudence, se tenait à quatre pour ne pas se mêler à la scène qui se passait au-dessous de lui. « Mais je vous dis que je suis la maîtresse de la maison, messieurs. Je vous dis que je suis Madame Bonacieux. Je vous dis que j'appartiens à la reine ! » s'écriait la malheureuse femme. « Madame Bonacieux ! » murmura D'Artagnan. « Serais-je assez heureux pour avoir trouvé ce que tout le monde cherche ? » « C'est justement vous que nous attendions ! » reprirent les interrogateurs. La voix devint de plus en plus étouffée. Un mouvement tumultueux fit retentir les boiseries. La victime résistait autant qu'une femme peut résister à quatre hommes. « Pardon, messieurs, part ! » murmura la voix qui ne fit plus entendre que des sons inarticulés. « Ils la paillonnent ! Ils vont l'entraîner ! » s'écria D'Artagnan en se redressant comme un ressort. « Mon épée ! Bon, elle est à mon côté ! » « Planchet ! Monsieur ! » « Cours chercher Athos, Portos et Aramis. L'un des trois sera sûrement chez lui. Peut-être tous les trois seront-ils rentrés. Qu'ils prennent des armes ! Qu'ils viennent ! Qu'ils accourent ! » « Ah ! Je me souviens ! Athos est chez monsieur de Triville ! » « Mais où allez-vous, monsieur ? Où allez-vous ? » « Je descends par la fenêtre ! » s'écria D'Artagnan afin d'être plutôt arrivé. « Toi, remets les carreaux, balaie le plancher, sors par la porte et cours où je te dis. » « Oh, monsieur, monsieur, vous allez vous tuer ! » s'écria Planchet. « Tais-toi, imbécile ! » dit D'Artagnan. Et s'accrochant de la main au rebord de sa fenêtre, il se laissa tomber du premier étage qui, heureusement, n'était pas élevé, sans se faire une écorchure. Puis il alla aussitôt frapper à la porte en murmurant. « Je vais me faire prendre à mon tour dans la souricière. » Et malheur aux chats qui se frotteront à pareilles souris. À peine le marteau eut-il résonné sous la main du jeune homme, que le tumulte cessa, que des pas s'approchèrent, que la porte s'ouvrit, et que D'Artagnan, l'épée nue, s'élança dans l'appartement de maître Bonacieux, dont la porte, sans doute mue par un ressort, se referma d'elle-même sur lui. Alors ceux qui habitaient encore la malheureuse maison de Bonacieux et les voisins les plus proches, entendirent de grands cris, des trépignements, un cliquetis d'épée et un bruit prolongé de meubles. Puis, un moment après, ceux qui, surpris par ce bruit, s'étaient mis aux fenêtres pour en connaître la cause, purent voir la porte se rouvrir, et quatre hommes vêtus de noir, non pas en sortir, mais s'envoler comme des corbeaux effarouchés, laissant par terre et aux angles des tables des plumes de leurs ailes, c'est-à-dire des loques de leurs habits et des bribes de leurs manteaux. D'Artagnan était vainqueur sans beaucoup de peine, il faut le dire, car un seul des Algoisils était armé. En Corse défendit-il pour la forme. Il est vrai que les trois autres avaient essayé d'assommer le jeune homme avec les chaises, les tabourets et les poteries, mais deux ou trois égratignures faites par la flamberge du Gascon les avaient épouvantés. Dix minutes avaient suffi à leur défaite et D'Artagnan était resté maître du champ de bataille. Les voisins, qui avaient ouvert leurs fenêtres avec le sang-froid particulier aux habitants de Paris dans ces temps d'émeute et de rixes perpétuels, les refermèrent dès qu'ils eurent vu s'enfuir les quatre hommes noirs. Leur instinct leur disait que, pour le moment, tout était fini. D'ailleurs, il se faisait tard et, alors comme aujourd'hui, on se couchait de bonne heure dans le quartier du Luxembourg. D'Artagnan, restée seule avec Mme Bonacieux, se retourna vers elle. La pauvre femme était renversée sur un fauteuil et à demi évanouie. D'Artagnan l'examina d'un coup d'œil rapide. C'était une charmante femme de 25 à 26 ans, brune, avec des yeux bleus, ayant un nez légèrement retroussé, des dents admirables, un teint marbré de rose et d'opale. Là, cependant, s'arrêtaient les signes qui pouvaient la faire confondre avec une grande dame. Les mains étaient blanches, mais sans finesse. Les pieds n'annonçaient pas la femme de qualité. Heureusement, D'Artagnan n'en était pas encore à se préoccuper de ces détails. Tandis que D'Artagnan examinait madame Bonacieux et en était au pied, comme nous l'avons dit, il vit à terre un fin mouchoir de Baptiste qu'il ramassa selon son habitude et au coin duquel il reconnut le même chiffre qu'il avait vu au mouchoir qui avait failli lui faire couper la gorge avec Aramis. Depuis ce temps, D'Artagnan se méfiait des mouchoirs armoriés. Il remit donc, sans rien dire, celui qu'il avait ramassé dans la poche de madame Bonacieux. En ce moment, madame Bonacieux reprenait ses sens. Elle ouvrit les yeux, regarda avec terreur autour d'elle, vit que l'appartement était vide et qu'elle était seule avec son libérateur. Elle lui tendit aussitôt les mains en souriant. Madame Bonacieux avait le plus charmant sourire du monde. « Ah, monsieur ! » dit-elle, « c'est vous qui m'avez sauvée. Permettez-moi que je vous remercie. « Madame, » dit d'Artagnan, « je n'ai fait que ce que tout gentilhomme eut fait à ma place. Vous ne me devez donc aucun remerciement. » « Si fait, monsieur, si fait, et j'espère vous prouver que vous n'avez pas rendu service à une ingrate. Mais que me voulaient donc ces hommes, que j'ai pris d'abord pour des voleurs, et pourquoi monsieur Bonacieux n'est-il point ici ? » Madame, ces hommes étaient bien autrement dangereux que ne pourraient être des voleurs, car ce sont des agents de monsieur le cardinal. Et quant à votre mari, monsieur Bonacieux, il n'est point ici parce qu'hier, on est venu le prendre pour le conduire à la Bastille. « Mon mari, à la Bastille ? » s'écria madame Bonacieux. « Oh ! mon Dieu, qu'a-t-il donc fait ? Pauvre cher homme ! Lui, l'innocence même ! » et quelque chose comme un sourire perçait sur la figure encore tout effrayée de la jeune femme. « Ce qu'il a fait, madame, » dit D'Artagnan, « je crois que son seul crime est d'avoir à la fois le bonheur et le malheur d'être votre mari. » « Mais, monsieur, vous savez donc ? » « Je sais que vous avez été enlevée, madame. » « Et par qui ? Le savez-vous ? » « Oh ! si vous le savez, dites-le moi. » par un homme de quarante à quarante-cinq ans, aux cheveux noirs, aux teints basanés, avec une cicatrice à la tempe gauche. « C'est cela, c'est cela, mais son nom ! » « Ah ! son nom ! C'est ce que j'ignore. » « Et mon mari savait-il que j'avais été enlevée ? » Il en avait été prévenu par une lettre que lui avait écrite le ravisseur lui-même. « Et soupçonne-t-il ? » demanda madame Bonacieux avec embarras. « La cause de cet événement ? » Il l'attribuait, je crois, à une cause politique. « J'en ai douté d'abord et maintenant je le pense comme lui. Ainsi donc, ce cher monsieur Bonacieux ne m'a pas soupçonné un seul instant. » « Ah ! Loin de là, madame, il était trop fier de votre sagesse et surtout de votre amour. » Un second sourire, presque imperceptible, effleura les lèvres rosées de la belle jeune femme. « Mais, » continua d'Artagnan, « comment vous êtes-vous enfui ? » « J'ai profité d'un moment où l'on m'a laissé seul et comme je savais depuis ce matin à quoi m'en tenir sur mon enlèvement, à l'aide de mes draps, je suis descendue par la fenêtre. » « Alors, comme je croyais mon mari ici, je suis accouru. » « Pour vous mettre sous sa protection ? » « Oh ! Non ! Pauvre cher homme, je savais bien qu'il était incapable de me défendre, mais comme il pouvait nous servir à autre chose, je voulais le prévenir. » « De quoi ? » « Oh ! Ceci n'est pas mon secret, je ne puis donc pas vous le dire. » « D'ailleurs, » dit d'Artagnan, « Pardon, madame, si tout garde que je suis, je vous rappelle à la prudence. » « D'ailleurs, je crois que nous ne sommes pas ici en lieu opportun pour faire des confidences. Les hommes que j'ai mis en fuite vont revenir avec main forte. S'ils nous retrouvent ici, nous sommes perdus. J'ai bien fait prévenir trois de mes amis, mais qui sait si on les aura trouvés chez eux ? » « Oui, oui, vous avez raison, » s'écria madame Bonacieux, effrayée. « Fuyons ! Sauvons-nous ! » À ces mots, elle passa son bras sous celui de d'Artagnan et l'entraîna vivement. « Mais où fuir ? » dit d'Artagnan. « Où nous sauver ? » « Éloignons-nous d'abord de cette maison, puis après, nous verrons. » Et la jeune femme et le jeune homme, sans se donner la peine de refermer la porte, descendirent rapidement la rue des Fossoyeurs, s'engagèrent dans la rue des Fossés M. le Prince et ne s'arrêtèrent qu'à la place Saint-Sulpice. « Et maintenant, qu'allons-nous faire ? » demanda d'Artagnan. « Et où voulez-vous que je vous conduise ? » « Je suis fort embarrassée de vous répondre. Je vous l'avoue, » dit madame Bonacieux. « Mon intention était de faire prévenir M. de la Porte par mon mari, afin que M. de la Porte pût nous dire précisément ce qui s'était passé au Louvre depuis trois jours et s'il n'y avait pas danger pour moi de m'y présenter. » « Mais moi, » dit d'Artagnan, « je puis aller prévenir M. de la Porte. » « Sans doute. Seulement, il n'y a qu'un malheur, c'est qu'on connaît M. Bonacieux au Louvre et qu'on le laisserait passer, lui, tandis qu'on ne vous connaît pas, vous, et que l'on vous fermera la porte. » « Ah bah ! » dit d'Artagnan, « vous avez bien à quelques guichets du Louvre un concierge qui vous est dévoué et qui, grâce à un mot d'ordre... » Madame Bonacieux regarda fixement le jeune homme. « Et si je vous donnais ce mot d'ordre, » dit-elle, « l'oublieriez-vous aussitôt que vous vous en seriez servi ? » « Parole d'honneur, foi de gentilhomme, » dit d'Artagnan, avec un accent à la vérité duquel il n'y avait pas à se tromper. « Tenez, je vous crois, vous avez l'air d'un brave jeune homme. D'ailleurs, votre fortune est peut-être au bout de votre dévouement. « Je ferai sans promesse et de conscience tout ce que je pourrais pour servir le roi et être agréable à la reine, » dit d'Artagnan. « Disposez donc de moi comme d'un ami. » « Mais moi, où me mettrez-vous pendant ce temps-là ? » « N'avez-vous pas une personne chez laquelle M. de la porte puisse revenir vous prendre ? » « Non, je ne veux me fier à personne. » « Attendez, » dit d'Artagnan, « nous sommes à la porte d'Athos. Oui, c'est cela. » « Qu'est-ce qu'Athos ? » « Un de mes amis. » « Mais s'il est chez lui et qu'il me voit. » « Il n'y est pas et j'emporterai la clé après vous avoir fait entrer dans son appartement. » « Mais s'il revient ? » « Il ne reviendra pas. D'ailleurs, on lui dirait que j'ai amené une femme et que cette femme est chez lui. » « Mais cela me compromettra très fort, savez-vous ? » « Que vous importe ? On ne vous connaît pas. D'ailleurs, nous sommes dans une situation à passer par-dessus quelques convenances. » « Allons donc chez votre ami. » « Où demeure-t-il ? » « Rue Férou, à deux pas d'ici. » « Allons. » Et tous deux reprirent leur course. Comme l'avait prévu d'Artagnan, Athos n'était pas chez lui. Il prit la clé qu'on avait l'habitude de lui donner comme à un ami de la maison, monta l'escalier et introduisit Mme Bonacieux dans le petit appartement dont nous avons déjà fait la description. « Vous êtes chez vous, » dit-il. « Attendez, fermez la porte en dedans et n'ouvrez à personne, à moins que vous n'entendiez frapper trois coups ainsi. Tenez. » Et il frappa trois coups. Deux coups rapprochés l'un de l'autre et assez fort. Un coup plus distant et plus léger. « C'est bien, » dit Mme Bonacieux. « Maintenant, à mon tour de vous donner mes instructions. » « J'écoute. » « Présentez-vous au guichet du Louvre, du côté de la rue de l'échelle et demandez Germain. » « C'est bien. Après ? » « Il vous demandera ce que vous voulez et alors vous lui répondrez par ces deux mots, Tours et Bruxelles. Aussitôt, il se mettra à vos ordres. » « Et que lui ordonnerai-je ? » « D'aller chercher M. de la Porte, le valet de chambre de la reine. » « Et quand il aura été cherché et que M. de la Porte sera venu ? » « Vous me l'enverrez. » « C'est bien. Mais où et comment vous reverrai-je ? » « Y tenez-vous beaucoup à me revoir ? » « Certainement. » « Eh bien, reposez-vous sur moi de ce soin et soyez tranquille. » « Je compte sur votre parole. » « Comptez-y. » D'Artagnan salua Mme Bonacieux en lui lançant le coup d'œil le plus amoureux qu'il lui fut possible de concentrer sur sa charmante petite personne. Et tandis qu'il descendait l'escalier, il entendit la porte se fermer derrière lui à double tour. En deux bonds, il fut au Louvre. Comme il entrait au guichet de l'échelle, 10 heures sonnaient. Tous les événements que nous venons de raconter s'étaient succédés en une demi-heure. Tout s'exécuta comme l'avait annoncé Mme Bonacieux. Au mot d'ordre convenu, Germain s'inclina. Dix minutes après, la porte était dans la loge. En deux mots, D'Artagnan le mit au fait et lui indiqua où était Mme Bonacieux. La porte s'assura par deux fois de l'exactitude de l'adresse et est parti en courant. Cependant, à peine eut-il fait dix pas qu'il revint. « Jeune homme, dit-il à D'Artagnan, un conseil. Lequel ? Vous pourriez être inquiété pour ce qui vient de se passer. Vous croyez ? Oui. Avez-vous quelques amis dont la pendule retarde ? Eh bien, allez le voir pour qu'il puisse témoigner que vous étiez chez lui à neuf heures et demie. En justice, cela s'appelle un alibi. D'Artagnan trouva le conseil prudent. Il prit ses jambes à son cou, il arriva chez M. de Tréville mais, au lieu de passer au salon avec tout le monde, il demanda à entrer dans son cabinet. Comme D'Artagnan était un déshabitué de l'hôtel, on ne fit aucune difficulté d'accéder à sa demande. Et l'on alla prévenir M. de Tréville que son jeune compatriote, ayant quelque chose d'important à lui dire, sollicitait une audience particulière. Cinq minutes après, M. de Tréville demandait à D'Artagnan ce qu'il pouvait faire pour son service et ce qui lui valait sa visite à une heure si avancée. « Pardon, monsieur, dit D'Artagnan qui avait profité du moment où il était resté seul pour retarder l'horloge de trois quarts d'heure. J'ai pensé que, comme il n'était que neuf heures vingt-cinq minutes, il était encore temps de me présenter chez vous. « Neuf heures vingt-cinq minutes ? » s'écria M. de Tréville en regardant sa pendule. « Mais c'est impossible ! » « Voyez plutôt, monsieur, » dit D'Artagnan, « voilà qui fait foi. » « C'est juste, » dit M. de Tréville. « J'aurais cru qu'il était plus tard. » « Mais voyons, que me voulez-vous ? » Alors, D'Artagnan D'Artagnan quitta M. de Tréville un témoin pour prouver qui pensait à Mme Bonacieux. Pour un apprenti mousquetaire, la jeune femme était presque une idéalité amoureuse. Jolie, mystérieuse, initiée à presque tous les secrets de la cour, qui reflétait tant de charmante gravité sur ses traits gracieux, elle était soupçonnée de n'être pas insensible, ce qui est un attrait irrésistible pour les amants novices. De plus, D'Artagnan l'avait délivré des mains de ces démons qui voulaient la fouiller et la maltraiter, et cet important service avait établi entre elle et lui un de ces sentiments de reconnaissance qui prennent si facilement un plus tendre caractère. D'Artagnan se voyait déjà, tant les rêves marchent vite sur les ailes de l'imagination, accostés par un messager de la jeune femme qui lui remettait quelques billets de rendez-vous, une chaîne d'or ou un diamant. Nous avons dit que les jeunes cavaliers recevaient sans honte de leur roi. Ajoutons qu'en ce temps de facile morale, ils n'avaient pas plus de vergogne à l'endroit de leur maîtresse et que celle-ci leur laissait presque toujours de précieux et durables souvenirs, comme si elles eussent essayé de conquérir la fragilité de leurs sentiments par la solidité de leurs dons. On faisait alors son chemin par les femmes, sans en rougir. Celles qui n'étaient que belles donnaient leur beauté, et de là vient sans doute le proverbe que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Celles qui étaient riches donnaient en outre une partie de leur argent et l'on pourrait citer bon nombre de héros de cette galante époque qui n'eussent gagné ni leurs éperons d'abord ni leur bataille ensuite sans la bourse plus ou moins garnie que leur maîtresse attachait à l'arçon de leur sel. D'Artagnan ne possédait rien. L'hésitation du provincial, vernis léger, fleurs éphémères, duvet de la pêche, s'étaient évaporés au vent des conseils peu orthodoxes que les trois mousquetaires donnaient à leurs amis. D'Artagnan, suivant l'étrange coutume du temps, se regardait à Paris comme en campagne, et cela ni plus ni moins que dans les Flandres. L'Espagnol là-bas, la femme ici. C'était partout un ennemi à combattre, des contributions à frapper. Mais disons-le, pour le moment, D'Artagnan était mu d'un sentiment plus noble et plus désintéressé. Le Mercier lui avait dit qu'il était riche. Le jeune homme avait pu deviner qu'avec un niais comme l'était M. Bonacieux, ce devait être la femme qui tenait la clé de la bourse. Mais tout cela n'avait influé en rien sur le sentiment produit par la vue de Mme Bonacieux. et l'intérêt était resté à peu près étranger à ce commencement d'amour qui en avait été la suite. Nous disons à peu près, car l'idée qu'une jeune femme, belle, gracieuse, spirituelle, est riche en même temps, note rien à ce commencement d'amour et tout au contraire le corrobore. Il y a dans l'aisance une foule de soins et de caprices aristocratiques qui vont bien à la beauté. un bas fin et blanc, une robe de soie, une guimpe de dentelle, un joli soulier au pied, un frais ruban sur la tête, ne font point joli une femme laide, mais font belle une femme jolie, sans compter les mains qui gagnent à tout cela. Les mains, chez les femmes surtout, ont besoin de rester oisives pour rester belles. Puis d'Artagnan, comme le sait bien le lecteur, auquel nous n'avons pas caché l'état de sa fortune, d'Artagnan n'était pas un millionnaire. Il espérait bien le devenir un jour, mais le temps qu'il se fixait lui-même pour cet heureux changement était assez éloigné. En attendant, quel désespoir que de voir une femme qu'on aime désirer ses mille riens dont les femmes composent leur bonheur et de ne pouvoir lui donner ses mille riens. Au moins, quand la femme est riche et que l'amant ne l'est pas, ce qu'il ne peut lui offrir, elle se l'offre elle-même. Et quoique ce soit ordinairement avec l'argent du mari qu'elle se passe cette jouissance, il est rare que ce soit à lui qu'en revienne la reconnaissance. Puis d'Artagnan, disposé à être l'amant le plus tendre, était en attendant un ami très dévoué. Au milieu de ses projets amoureux sur la femme du Mercier, il n'oubliait pas les siens, la jolie Mme Bonacieux était femme à promener dans la plaine Saint-Denis ou dans la foire Saint-Germain en compagnie d'Athos, de Portos et d'Aramis, auxquels d'Artagnan serait fier de montrer une telle conquête. Puis, quand on a marché longtemps, la fin arrive. D'Artagnan, depuis quelque temps, avait remarqué cela. On ferait de ces petits dîners charmants où l'on touche d'un côté la main d'un ami et de l'autre le pied d'une maîtresse. Enfin, dans les moments pressants, dans les positions extrêmes, D'Artagnan serait le sauveur de ses amis. Et M. Bonacieux, que D'Artagnan avait poussé dans les mains des sbires en le reniant bien haut et à qui il avait promis tout bas de le sauver, nous devons avouer à nos lecteurs que D'Artagnan n'y songeait en aucune façon ou que, s'il y songeait, c'était pour se dire qu'il était bien où il était, quelque part qu'il fut. L'amour est la plus égoïste de toutes les passions. Cependant, que nos lecteurs se rassurent, si D'Artagnan oublie son hôte ou fait semblant de l'oublier sous prétexte qu'il ne sait pas où on l'a conduit, nous ne l'oublions pas, nous, et nous savons où il est. Mais pour le moment, faisons comme le gascon amoureux. Quant au digne Mercier, nous reviendrons à lui plus tard. D'Artagnan, tout en réfléchissant à ses futurs amours, tout en parlant à la nuit, tout en souriant aux étoiles, remontait la rue du Cherche-Midi ou Chasse-Midi, ainsi qu'on l'appelait alors. Comme il se trouvait dans le quartier d'Aramis, l'idée lui était venue d'aller faire une visite à son ami, pour lui donner quelques explications sur les motifs qu'il lui avait fait envoyer Planchet avec invitation de se rendre immédiatement à la souricière. Or, si Aramis s'était trouvé chez lui lorsque Planchet y était venu, il avait sans aucun doute couru rue des Fossoyeurs, et, n'y trouvant personne que ses deux autres compagnons peut-être, il n'avait dû savoir, ni les uns, ni les autres, ce que cela voulait dire. Ce dérangement méritait donc une explication. Voilà ce que disait tout haut d'Artagnan. puis, tout bas, il pensait que c'était pour lui une occasion de parler de la jolie petite Madame Bonacieux, dont son esprit, sinon son cœur, était déjà tout plein. Ce n'est pas à propos d'un premier amour qu'il faut demander de la discrétion. Ce premier amour est accompagné d'une si grande joie qu'il faut que cette joie déborde. Sans cela, elle vous étoufferait. Paris, depuis deux heures, était sombre et commençait à se faire désert. Onze heures sonnaient à toutes les horloges du Faubourg Saint-Germain. Il faisait un temps doux. D'Artagnan suivait une ruelle située sur l'emplacement où passe aujourd'hui la rue d'Assas, respirant les émanations embaumées qui venaient avec le vent de la rue de Vosgirard et qu'envoyaient les jardins rafraîchis par la rosée du soir et par la brise de la nuit. Au loin, résonnaient, assourdis cependant, par de bons volets, léchant des buveurs dans quelques cabarets perdus dans la plaine. Arrivé au bout de la ruelle, D'Artagnan tourna à gauche. La maison qu'habitait Aramis se trouvait située entre la rue Cassette et la rue Servandonie. D'Artagnan venait de dépasser la rue Cassette et reconnaissait déjà la porte de la maison de son ami, enfouie sous un massif de sycomores et de clématites qui formaient un vaste bourrelet au-dessus d'elle. Lorsqu'il aperçut quelque chose comme une ombre qui sortait de la rue Servandonie. Ce quelque chose était enveloppé d'un manteau et D'Artagnan crut d'abord que c'était un homme. Mais, à la petitesse de la taille, à l'incertitude de la démarche, à l'embarras du pas, il reconnut bientôt une femme. De plus, cette femme, comme si elle n'eût pas été bien sûre de la maison qu'elle cherchait, levait les yeux pour se reconnaître, s'arrêtait, retournait en arrière, puis revenait encore. D'Artagnan fut intrigué. Si j'allais lui offrir mes services, pensa-t-il. À son allure, on voit qu'elle est jeune, peut-être jolie. Oh, oui, mais une femme qui court les rues à cette heure ne sort guère que pour aller rejoindre son amant. Peste ! Si j'allais troubler les rendez-vous, ce serait une mauvaise porte pour entrer en relation. Cependant, la jeune femme s'avançait toujours, comptant les maisons et les fenêtres. Ce n'était, au reste, chose ni longue ni difficile. Il n'y avait que trois hôtels dans cette partie de la rue et deux fenêtres ayant vu sur cette rue. L'une était celle d'un pavillon parallèle à celui qu'occupait Aramis. L'autre était celle d'Aramis lui-même. Par Dieu, se dit D'Artagnan, auquel la nièce du théologien revenait à l'esprit. Par Dieu ! Il serait drôle que cette colombe attardée cherchât la maison de notre amie. Mais, sur mon âme, cela y ressemble fort. Ah ! mon cher Aramis, pour cette fois, j'en veux avoir le cœur net. Et D'Artagnan, se faisant le plus mince qu'il put, s'abrita dans le côté le plus obscur de la rue, près d'un banc de pierre situé au fond d'une niche. La jeune femme continua de s'avancer, car outre la légèreté de son allure qu'il avait trahi, elle venait de faire entendre une petite toux qui dénonçait une voix des plus fraîches. D'Artagnan pensa que cette toux était un signal. Cependant, soit qu'on eût répondu à cette toux par un signe équivalent qui avait fixé les irrésolutions de la nocturne chercheuse, soit que, sans secours étranger, elle eût reconnu qu'elle était arrivée au bout de sa course, elle s'approcha résolument du volet d'Aramis et frappa à trois intervalles égaux avec son doigt recourbé. C'est bien chez Aramis, murmura D'Artagnan. Ah, monsieur l'hypocrite, je vous y prends à faire de la théologie. Les trois coups étaient à peine frappés que la croisée intérieure s'ouvrit et qu'une lumière parut à travers les vitres du volet. Ah ah, fit l'écouteur, non pas aux portes, mais aux fenêtres. Ah, la visite était attendue. Allons, le volet va s'ouvrir et la dame entrera par escalade. Très bien. Mais, au grand étonnement de D'Artagnan, le volet resta fermé. De plus, la lumière qui avait flamboyé un instant disparut et tout rentra dans l'obscurité. D'Artagnan pensa que cela ne pouvait durer ainsi et continua de regarder de tous ses yeux et d'écouter de toutes ses oreilles. Il avait raison. Au bout de quelques secondes, deux coups secs retentirent dans l'intérieur. La jeune femme de la rue répondit par un seul coup et le volet s'entrouvrit. On juge si D'Artagnan regardait et écoutait avec avidité. Malheureusement, la lumière avait été transportée dans un autre appartement. Mais les yeux du jeune homme s'étaient habitués à la nuit. D'ailleurs, les yeux des Gascons ont, à ce qu'on assure, comme ceux des chats, la propriété de voir pendant la nuit. D'Artagnan vit donc que la jeune femme tirait de sa poche un objet blanc qu'elle déploya vivement et qui prit la forme d'un mouchoir. Cet objet déployé, elle en fit remarquer le coin à son interlocuteur. Cela rappela à D'Artagnan ce mouchoir qu'il avait trouvé au pied de Mme Bonacieux, lequel lui avait rappelé celui qu'il avait trouvé au pied d'Aramis. Que diable pouvait donc signifier ce mouchoir ? Placé où il était, D'Artagnan ne pouvait voir le visage d'Aramis. Nous disons d'Aramis parce que le jeune homme ne faisait aucun doute que ce fut son ami qui dialogua de l'intérieur avec la dame de l'extérieur. La curiosité l'emporta donc sur la prudence et, profitant de la préoccupation dans laquelle la vue du mouchoir paraissait plonger les deux personnages que nous avons mis en scène, il sortit de sa cachette et, prompt comme l'éclair, mais étouffant le bruit de ses pas, il alla se coller à un angle de la muraille, d'où son œil pouvait parfaitement plonger dans l'intérieur de l'appartement d'Aramis. Arrivé là, D'Artagnan pensa jeter un cri de surprise. Ce n'était pas Aramis qu'il causait avec la nocturne visiteuse. C'était une femme Seulement, D'Artagnan y voyait assez pour reconnaître la forme de ses vêtements, mais pas assez pour distinguer ses traits. Au même instant, la femme de l'appartement tira un second mouchoir de sa poche et l'échangea avec celui qu'on venait de lui montrer. Puis, quelques mots furent prononcés entre les deux femmes. Enfin, le volet se referma. La femme qui se trouvait à l'extérieur de la fenêtre se retourna et vint passer à quatre pas de D'Artagnan en abaissant la coiffe de sa menthe. Mais la précaution avait été prise trop tard. D'Artagnan avait déjà reconnu Madame Bonacieux. Madame Bonacieux ? Le soupçon que c'était elle lui avait déjà traversé l'esprit quand elle avait tiré le mouchoir de sa poche. Mais quelle probabilité que Madame Bonacieux, qui avait envoyé chercher Monsieur de la Porte pour se faire reconduire par lui au Louvre, courut les rues de Paris seule à onze heures et demie du soir au risque de se faire enlever une seconde fois ? Il fallait donc que ce fût pour une affaire bien importante. Et quelle est l'affaire importante d'une femme de vingt-cinq ans ? L'amour. Mais était-ce pour son compte ou pour le compte d'une autre personne qu'elle s'exposait à de semblables hasards ? Voilà ce que se demandait à lui-même le jeune homme, que le démon de la jalousie mordait au cœur ni plus ni moins qu'un amant en titre. Il y avait, au reste, un moyen bien simple de s'assurer où allait Madame Bonacieux. C'était de la suivre. Ce moyen était si simple que D'Artagnan l'employa tout naturellement et d'instinct. Mais, à la vue du jeune homme qui se détachait de la muraille comme une statue de sa niche et au bruit des pas qu'elle entendit retentir derrière elle, Madame Bonacieux jeta un petit cri et s'enfuit. D'Artagnan courut après elle. Ce n'était pas une chose difficile pour lui que de rejoindre une femme embarrassée dans son manteau. Il la rejoignit donc au tiers de la rue dans laquelle elle s'était engagée. La malheureuse était épuisée, non pas de fatigue, mais de terreur. Et quand D'Artagnan lui posa la main sur l'épaule, elle tomba sur un genou en criant d'une voix étranglée. Tuez-moi si vous voulez, mais vous ne saurez rien. D'Artagnan la releva en lui passant le bras autour de la taille. Mais comme il sentait à son poids qu'elle était sur le point de se trouver mal, il s'empressa de la rassurer par des protestations de dévouement. Ces protestations n'étaient rien pour Madame Bonacieux, car de pareilles protestations peuvent se faire avec les plus mauvaises intentions du monde. Mais la voix était tout. La jeune femme crut reconnaître le son de cette voix. Elle rouvrit les yeux, jeta un regard sur l'homme qui lui avait fait si grand peur et reconnaissant d'Artagnan, elle poussa un cri de joie. Oh ! C'est vous ! C'est vous ! dit-elle. Merci, mon Dieu ! Oui, c'est moi, dit d'Artagnan, moi que Dieu a envoyé pour veiller sur vous. Était-ce dans cette intention que vous me suiviez ? demanda, avec un sourire plein de coquetterie, la jeune femme, dont le caractère un peu railleur reprenait le dessus, et chez laquelle toute crainte avait disparu du moment où elle avait reconnu un ami dans celui qu'elle avait pris pour un ennemi. Non, dit d'Artagnan, non, je l'avoue, c'est le hasard qui m'a mis sur votre route. J'ai vu une femme frapper à la fenêtre d'un de mes amis. D'un de vos amis ? interrompit madame Bonacieux. Sans doute, Aramis est un de mes meilleurs amis. Aramis ? Qu'est-ce que cela ? Allons donc, allez-vous me dire que vous ne connaissez pas Aramis ? C'est la première fois que j'entends prononcer ce nom. C'est donc la première fois que vous venez à cette maison ? Sans doute. Et vous ne saviez pas qu'elle fut habitée par un jeune homme ? Non. Par un mousquetaire ? Nullement. Ce n'est donc pas celui que vous veniez chercher ? Pas le moins du monde. D'ailleurs, vous l'avez bien vu, la personne à qui j'ai parlé est une femme. C'est vrai. Mais cette femme est des amis d'Aramis. Je n'en sais rien, puisqu'elle loge chez lui. Cela ne me regarde pas. Mais qui est-elle ? Oh, cela n'est point mon secret. Chère Madame Bonacieux, vous êtes charmante, mais en même temps, vous êtes la femme la plus mystérieuse. Est-ce que je perds à cela ? Non, vous êtes au contraire adorable. Alors, donnez-moi le bras. Bien volontiers. Et maintenant ? Maintenant, conduisez-moi. Où cela ? Où je vais ? Mais où allez-vous ? Vous le verrez, puisque vous me laisserez à la porte. Faudra-t-il vous attendre ? Ce sera inutile. Vous reviendrez donc seule ? Peut-être oui, peut-être non. Mais la personne qui vous accompagnera ensuite sera-t-elle un homme ? Sera-t-elle une femme ? Je n'en sais rien encore. Je le saurais bien, moi. Comment cela ? Je vous attendrai pour vous voir sortir. En ce cas, adieu. Comment cela ? Je n'ai pas besoin de vous. Mais vous aviez réclamé l'aide d'un gentilhomme et non la surveillance d'un espion. Le mot est un peu dur. Comment appelle-t-on ceux qui suivent les gens malgré eux ? Des indiscrets. Le mot est trop doux. Allons, madame, je vois bien qu'il faut faire tout ce que vous voulez. Pourquoi vous êtes privée du mérite de le faire tout de suite ? N'y en a-t-il donc aucun à se repentir ? Et vous repentez-vous réellement ? Je n'en sais rien moi-même. Mais ce que je sais, c'est que je vous promets de faire tout ce que vous voudrez si vous me laissez vous accompagner jusqu'où vous allez. Et vous me quitterez après ? Oui. Sans mes pieds à ma sortie ? Non. Parole d'honneur ? Foi de gentilhomme. Prenez mon bras. Et marchons, alors. D'Artagnan offrit son bras à madame Bonacieux qui s'y suspendit, moitié rieuse, moitié tremblante, et tous deux gagnèrent le haut de la rue de la Harpe. Arrivé là, la jeune femme parut hésiter, comme elle avait déjà fait dans la rue de Vaugirard. Cependant, à de certains signes, elle sembla reconnaître une porte, et s'approchant de cette porte, « Et maintenant, monsieur, » dit-elle, « c'est ici que j'ai affaire. Mille fois merci de votre honorable compagnie qui m'a sauvée de tous les dangers auxquels, seule, j'eusse été exposée. Mais le moment est venu de tenir votre parole. Je suis arrivée à ma destination. » Et vous n'aurez plus rien à craindre en revenant. Je n'aurai à craindre que les voleurs. N'est-ce donc rien ? Que pourrait-il me prendre ? Je n'ai pas un denier sur moi. Vous oubliez ce beau mouchoir brodé, armorié. Lequel ? Celui que j'ai trouvé à vos pieds et que j'ai remis dans votre poche. « Taisez-vous ! Taisez-vous, malheureux ! » s'écria la jeune femme. « Voulez-vous me perdre ? » Vous voyez bien qu'il y a encore du danger pour vous, puisqu'un seul mot vous fait trembler et que vous avouez que, si on entendait ce mot, vous seriez perdu. « Ah ! Tenez, madame ! » s'écria D'Artagnan en lui saisissant la main et la couvrant d'un ardent regard. « Tenez ! Soyez plus généreuse. Confiez-vous à moi. N'avez-vous donc pas lu dans mes yeux qu'il n'y a que dévouement et sympathie dans mon cœur ? » « Si, fait ! » répondit madame Bonacieux. « Aussi, demandez-moi mes secrets et je vous les dirai. Mais ceux des autres, c'est autre chose. » « C'est bien, » dit D'Artagnan. « Je les découvrirai, puisque ces secrets peuvent avoir une influence sur votre vie. Il faut que ces secrets deviennent les miens. » « Gardez-vous-en bien, » s'écria la jeune femme avec un sérieux qui fit frissonner D'Artagnan malgré lui. « Oh ! Ne vous mêlez en rien de ce qui me regarde. Ne cherchez point à m'aider dans ce que j'accomplis. Et cela, je vous le demande au nom de l'intérêt que je vous inspire, au nom du service que vous m'avez rendu et que je n'oublierai de ma vie. Croyez bien plutôt à ce que je vous dis. Ne vous occupez plus de moi. Je n'existe plus pour vous que ce soit comme si vous ne m'aviez jamais vu. » « Ramis doit-il en faire autant que moi, madame ? » dit D'Artagnan, piqué. « Voilà deux ou trois fois que vous avez prononcé ce nom, monsieur, et cependant, je vous ai dit que je ne le connaissais pas. Vous ne connaissez pas l'homme au volet duquel vous avez été frappé. Allons donc, madame, vous me croyez par trop crédule aussi. Avouez que c'est pour me faire parler que vous inventez cette histoire et que vous créez ce personnage. Je n'invente rien, madame, je ne crée rien, je dis l'exacte vérité. Et vous dites qu'un de vos amis demeure dans cette maison ? Je le dis et je le répète pour la troisième fois. Cette maison est celle qu'habite mon ami et cette amie est Aramis. Tout cela s'éclaircira plus tard, murmura la jeune femme. Maintenant, monsieur, taisez-vous. Si vous pouviez voir mon cœur tout à fait découvert, dit D'Artagnan, vous y liriez tant de curiosité que vous auriez pitié de moi et tant d'amour que vous satisferiez à l'instant même ma curiosité. On n'a rien à craindre de ceux qui vous aiment. Vous parlez bien vite d'amour, monsieur, dit la jeune femme en secouant la tête. C'est que l'amour m'est venu vite et pour la première fois et que je n'ai pas vingt ans. La jeune femme le regarda à la dérobée. Écoutez, je suis déjà sur la trace, dit D'Artagnan. Il y a trois mois, j'ai manqué à voir un duel avec Aramis pour un mouchoir pareil à celui que vous avez montré à cette femme qui était chez lui. Pour un mouchoir marqué de la même manière, j'en suis sûre. Monsieur, dit la jeune femme, vous me fatiguez fort, je vous le jure, avec ces questions. Mais vous, si prudente, madame, songez-y, si vous étiez arrêté avec ce mouchoir et que ce mouchoir fut saisi, ne seriez-vous pas compromise ? Pourquoi cela ? Les initiales ne sont-elles pas les miennes ? C.B. Constance Bonacieux ? Ou Camille de Boitrassie ? Silence, monsieur, encore une fois, silence. Ah, puisque les dangers que je cours pour moi-même ne vous arrêtent pas, songez à ceux que vous pouvez courir, vous. Moi ? Oui, vous. Il y a danger de la prison, il y a danger de la vie à me connaître. Alors, je ne vous quitte plus. Monsieur, dit la jeune femme, suppliant et joignant les mains, monsieur, au nom du ciel, au nom de l'honneur d'un militaire, au nom de la courtoisie d'un gentilhomme, éloignez-vous. Tenez, voilà minuit qui sonne, c'est l'heure où l'on m'attend. Madame, dit le jeune homme en s'inclinant, je ne sais rien refuser à qui me demande ainsi. Soyez contente, je m'éloigne. Mais vous ne me suivrez pas, vous ne m'épirez pas. Je rentre chez moi à l'instant. Ah, je le savais bien que vous étiez un brave jeune homme, s'écria Madame Bonacieux en lui tendant une main et en posant l'autre sur le marteau d'une petite porte presque perdue dans la muraille. D'Artagnan saisit la main qu'on lui tendait et la baisa ardemment. Ah, j'aimerais mieux ne vous avoir jamais vue, s'écria D'Artagnan avec cette brutalité naïve que les femmes préfèrent souvent aux afféteries de la politesse parce qu'elles découvrent le fond de la pensée et qu'elles prouvent que le sentiment l'emporte sur la raison. Eh bien, reprit Madame Bonacieux d'une voix presque caressante et en serrant la main de D'Artagnan qui n'avait pas abandonné la sienne. Eh bien, je n'en dirai pas autant que vous. Ce qui est perdu pour aujourd'hui n'est pas perdu pour l'avenir. Qui sait, si lorsque je serai délié un jour, je ne satisferai pas votre curiosité. Et faites-vous la même promesse à mon amour ? s'écria D'Artagnan au comble de la joie. Oh, de ce côté, je ne veux point m'engager, cela dépendra des sentiments que vous saurez m'inspirer. Ainsi, aujourd'hui, madame. Aujourd'hui, monsieur, je n'en suis encore qu'à la reconnaissance. Ah, vous êtes trop charmante, dit D'Artagnan avec tristesse, et vous abusez de mon amour. Non, juste de votre générosité, voilà tout. Mais, croyez-le bien, avec certaines gens, tout se retrouve. Oh, vous me rendez le plus heureux des hommes. N'oubliez pas cette soirée, n'oubliez pas cette promesse. Soyez tranquille, en temps et lieu, je me souviendrai de tout. Eh bien, partez donc, partez au nom du ciel. On m'attendait à minuit juste et je suis en retard. Deux, cinq minutes. Oui, mais dans certaines circonstances, cinq minutes sont cinq siècles. Quand on aime. Eh bien, qui vous dit que je n'ai pas affaire à un amoureux ? C'est un homme qui vous attend, s'écria D'Artagnan. Un homme ? Allons, voilà la discussion qui va recommencer, fit madame Bonacieux avec un demi-sourire qui n'était pas exempt d'une certaine teinte d'impatience. Non, non, je m'en vais. Je pars. Je crois en vous. Je veux avoir tout le mérite de mon dévouement. Ce dévouement dut-il être une stupidité. Adieu, madame, adieu. Et comme s'il ne se fut senti la force de se détacher de la main qu'il tenait que par une secousse, il s'éloigna tout courant tandis que madame Bonacieux frappait comme au volet, trois coups lents et réguliers. Puis, arrivé à l'angle de la rue, il se retourna. La porte s'était ouverte et refermée. La jolie mercière avait disparu. D'Artagnan continua son chemin. Il avait donné sa parole de ne pas épier madame Bonacieux et sa vie eut-elle dépendue de l'endroit où elle allait se rendre ou de la personne qui devait l'accompagner. D'Artagnan serait rentré chez lui puisqu'il avait dit qu'il y rentrait. Cinq minutes après, il était dans la rue des faux soyeurs. Pauvre Athos, disait-il, il ne saura pas ce que cela veut dire. Il se sera endormi en m'attendant ou il sera retourné chez lui et en rentrant, il aura appris qu'une femme y était venue. Une femme chez Athos. Après tout, continua D'Artagnan, il y en avait bien une chez Aramis. Tout cela est fort étrange et je serais bien curieux de savoir comment cela finira. Mal, monsieur, mal, répondit une voix que le jeune homme reconnut pour celle de Planchet car tout en monologuant tout haut à la manière des gens très préoccupés, il s'était engagé dans l'allée au fond de laquelle était l'escalier qui conduisait à sa chambre. Comment, mal, que veux-tu dire, imbécile, demanda D'Artagnan. Qu'est-il donc arrivé ? Toutes sortes de malheurs. Lesquels ? D'abord, monsieur Athos s'est arrêté. Arrêté ? Athos ? Arrêté ? Pourquoi ? On l'a trouvé chez vous. On l'a pris pour vous. Et par qui a-t-il été arrêté ? Par la garde qu'ont été cherchés les hommes noirs que vous avez mis en fuite. Pourquoi ne s'est-il pas nommé ? Pourquoi n'a-t-il pas dit qu'il était étranger à cette affaire ? Il s'en est bien gardé, monsieur. Il s'est au contraire approché de moi et m'a dit « C'est ton maître qui a besoin de sa liberté en ce moment et non pas moi puisqu'il sait tout et que je ne sais rien. On le croira arrêté et cela lui donnera du temps. Dans trois jours, je dirai qui je suis. Et il faudra bien qu'on me fasse sortir. » Vos, Athos, noble cœur, murmura d'Artagnan. Je le reconnais bien là. Et qu'on fait les sbires ? Quatre l'ont emmené je ne sais où, à la Bastille ou au Fort-Lévêque. Deux sont restés avec les hommes noirs qui ont fouillé partout et qui ont pris tous les papiers. Enfin, les deux derniers, pendant cette expédition, montaient la garde à la porte. Puis, quand tout a été fini, ils sont partis, laissant la maison vide et tout ouvert. Et Portos et Aramis ? Je ne les avais pas trouvés. Ils ne sont pas venus. Mais ils peuvent venir d'un moment à l'autre, car tu leur as fait dire que je les attendais. Oui, monsieur. Eh bien, ne bouge pas d'ici. S'ils viennent, préviens-les de ce qui m'est arrivé. Qu'ils m'attendent au cabaret de la pomme de pain. Ici, il y aurait danger. La maison peut être espionnée. Je cours chez M. de Tréville pour lui annoncer tout cela et je les y rejoins. C'est bien, monsieur, dit Planchet. Mais tu resteras. Tu n'auras pas peur, dit D'Artagnan en revenant sur ses pas pour recommander le courage à son laquais. Soyez tranquille, monsieur, dit Planchet. Vous ne me connaissez pas encore. Je suis brave quand je m'y mets. Allez. C'est le tout de m'y mettre. D'ailleurs, je suis Picard. Alors, c'est convenu, dit D'Artagnan. Tu te fais tuer plutôt que de quitter ton poste. Oui, monsieur, et il n'y a rien que je ne fasse pour prouver à monsieur que je lui suis attaché. Bon, dit en lui-même D'Artagnan, il paraît que la méthode que j'ai employée à l'égard de ce garçon est décidément la bonne. J'en userai dans l'occasion. Et de toute la vitesse de ses jambes, déjà quelque peu fatiguée cependant par les courses de la journée, D'Artagnan se dirigea vers la rue du Colombier. Sous-titrage ST' 501